Mathurin-Régné, un des écrivains les plus originaux du XVIe siècle, est, et demeurera aussi longtemps que notre langue sera parlée, un des poètes qui en auront le plus notre littérature. Héritier du génie libre et railleur, de l'esprit incisif et franc de Rabelais, il sut allié dans presque tous ses écrits, à un fond de gaieté toute gauloise, cette raison naïve et lumineuse qui avait eu dans Montaigne un si éloquent et si heureux interprète. Régné appartient à la grande famille littéraire qui eut pour chef l'immortel auteur de Gargantois et de Pantagruel, et pour principaux représentants, Molière, La Fontaine et Voltaire. Certains vers du deuxième chant de l'art poétique de Boileau, dans lesquels le talent de Régné est assez maigrement apprécié et qui contiennent une vive censure de quelques-unes de ses satires, ont été pendant longtemps regardés comme la condamnation formelle de l'esprit, des mœurs et des sentiments même de notre auteur. D'où le silence pudibon, gardé par la plupart des biographes et des critiques, sur un écrivain au moins aussi digne que Malherbe, de l'étude sérieuse des véritables philologues. Après avoir analysé le génie particulier des satiriques latins, Boileau passe à Régné et le juge ainsi. De ses maîtres savants, disciples ingénieux, régnaient, seuls parmi nous, formés sur leur modèle, dans son vieux style encore à des grâces nouvelles. Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur, ne se sentaient des lieux où fréquentaient l'auteur, et si, du ton hardi de ses rimes cyniques, il n'alarmait souvent les oreilles pudiques. S'il l'éloge a le tort d'être insuffisant, la critique a le tort infiniment plus grave de paraître s'étendre à tout ce qui est sorti de la plume de Régné. Mais Boileau avait au fond une toute autre opinion de son devancier. Il tenait en si haute estime le disciple ingénieux, d'Horace, de Juménal et de Perse, qu'il regardait comme la plus grande gloire l'honneur de lui être préféré. Cessez de présumer en vos folles pensées, mes vers, de voir en foule à vos rimes glacées courir l'argent en main les lecteurs empressés. Nos beaux jours sont finis, nos honneurs sont passés. Dans peu, vous allez voir vos froides rêveries du public exciter les justes moqueries. Et leur auteur, jadis araignée préférée, à Pinchaine, à Linière, à Perrin comparé. Sous-titrage ST' 501 J'ai vécu sans nul pansement, me laissant aller doucement à la bonne loi naturelle. Et s'il m'étonne fort pourquoi la mort osa songer à moi qui ne songeait jamais à elle. Cet épitaphe qu'on attribue à Mathurin-Régnier est en quelque sorte un digest d'autoportrait d'un poète aujourd'hui bien oublié qu'Alfred de Musset admirait jusqu'à vouloir l'imiter. Né à Chartres le 21 décembre 1573, Mathurin-Régnier entendit de bonheur vanter le mérite et surtout la fortune de son oncle maternel Philippe Desportes. C'était la gloire de la famille. Desportes, secrétaire d'Henri III, qui avait suivi en Pologne avant son avènement au trône de France, le roi, avait séduit la cour par son talent de poète mondain. Il y avait quelque temps éclipsé ronsard. Puis, après avoir chanté l'amour sur le mode pétrarchiste, il avait mis envers les psaumes de David. Et la richesse avait suivi la célébrité. Son revenu annuel était de dix mille écus provenant de bénéfices ecclésiastiques. Canonica à la Sainte-Chapelle, abbaye de Tyron, des Vauds-de-Cernay, de Josapha et de Bonport. Comment le père de Mathurin, notable bourgeois de sa ville, il allait être élu échevin en 1595, n'aurait-il pas songé à faire profiter son fils du crédit d'un parent si bien en coût ? Il le destina aux ordres. Tonsuré à neuf ans, Mathurin fut plus tard, vers 1593, attaché au jeune cardinal François de Joyeuse, frère cadet d'Anne de Joyeuse, le beau-frère du roi Henri III. Dès 1587, ce prélat avait été nommé protecteur des affaires de France auprès du Saint-Siège. Lorsqu'il se rendit pour la cinquième fois à Rome en 1594, Régnier, alors âgé de vingt ans, l'y accompagna. Il devait y retourner cinq fois dans les onze années suivantes. Vers 1605, Régnier se fixe à Paris. Il y rencontre Berthaud, évêque de Cé, le plus fameux rimeur du temps, après des portes. Il a d'autres relations moins honorables. Il fréquente les familiers du cabaret de la Pomme de Pain, Berthelot, Motin, Cigogne. Il est dans les meilleurs termes avec le marquis de Queuvre, frère de la Belle-Gabrielle, et avec Philippe Huereau de Chiverny, évêque de Chartres, abbé de Royaumont, personnage de mœurs douteuses. S'il est vrai, comme l'assure la chronique scandaleuse du temps, qu'ils étaient entremetteurs des amours du vergalant. De quoi vivait Régnier ? À la mort de Desportes, il avait recueilli dans la succession de son oncle deux mille livres. Comptant de ses ressources modestes, il s'adonnait à la poésie. Vers 1603, il écrivit la satire numéro deux. En 1608, Régnier publiait à Paris douze satires et un discours au roi sous ce titre, Premières œuvres, qui rappelaient celui du premier recueil de son oncle Desportes. L'année suivante, l'ouvrage paraissait revu et augmenté sous son titre véritable, Les satires du sieur Régnier. Comment avait-il été amené à cultiver spécialement le genre satirique ? Si l'on en croit ses déclarations, ce serait parce que personne avant lui ne s'était avisé de le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Influencé par Ronsard et par Dubellet, Mathurin-Régnier se réclamait volontiers du poète latin juvénal. Et quelquefois, il atteignait au mordant de son maître. Certaines de ses œuvres, qualifiées aujourd'hui de libertines, prouvent assez la bonne santé de leur auteur et de son époque. Hier, la langue me fourcha, devisant avec Antoinette, je dis « Foutre ! » Et cette finette me fit la mine et se fâcha. Je déchue de tout mon crédit et vis, à sa couleur vermeille, qu'elle aimait ce que j'avais dit, mais en autre part qu'en l'oreille. Le violet, tant estimé entre vos couleurs singulières, vous ne l'avez jamais aimé que pour les deux lettres premières. Lisette, à qui l'on faisait tort, vint à Robin, tout éploré. Je te parie, donne-moi la mort que tant de fois j'ai désirée. Lui, qui ne la refuse en rien, tire son... Vous m'entendez bien, et dedans le ventre, il la frappe. Elle, qui veut finir ses jours, lui dit « Mon cœur pousse toujours de crainte que je n'en réchappe. » Mais Robin, là de la servir, craignant une nouvelle plainte, lui dit « Hâte-toi de mourir, car mon poignard n'a plus de pointe. » Si Margot, bonne ménagère, a, comme chacun va disant maintenant, la tête légère et le cul si gros et pesant, sans doute cette vieille bête a changé son cul pour sa tête. Ainsi qu'elle en change souvent, car, étant jeune adolescente, elle avait la tête pesante et le cul léger comme vent. Si Sainte-Beuve admirait Mathurin-Régnier, ce n'est pas pour son œuvre libertine. En tout cas, ne l'avouait-il pas, mais surtout pour son athéisme. Au premier abord, Régnier ne semble guère religieux. Sa profession ecclésiastique donne aux écarts de sa conduite un caractère plus sérieux et en apparence plus significatif. On peut se demander si son libertinage ne s'appuyait pas d'une impiété systématique et s'il n'avait pas appris de quel cabait romain l'athéisme, assez en vogue en Italie vers ce temps-là. De plus, Régnier, qui avait vu dans ses voyages de grands spectacles naturels, ne paraît guère s'en être ému. La campagne, le silence, la solitude et tout ce qui ramène plus aisément l'âme à elle-même et à Dieu font place en sévère aux fracas des rues de Paris, à l'odeur des tavernes et des cuisines, aux allées infectes des plus misérables taudis. Pourtant, Régnier, tout épicurien et débauché qu'on le connaît, est revenu vers la fin et par accès à des sentiments pieux et à des repentirs pleins de larmes. Quelques sonnets, un fragment de poème sacré et d'estance en font témoignage. Il est vrai que c'est par ses douleurs physiques et par les aiguillons de ses mots qu'il semble surtout amener à la contrition morale. Régnier dans le cours de sa vie n'eut qu'une grande et seule affaire. Ce fut d'aimer les femmes, toutes et sans choix. Ses aveux là-dessus ne laissent rien à désirer. Or moi, qui suis toute flamme et de nuit et de jour, qui n'haleine que feu, ne respire qu'amour, je me laisse emporter à mes flammes communes et cours sous divers vents de diverses fortunes. Ravi de tous objets, j'aime si vivement que je n'ai pour l'amour ni choix ni jugement. De toute élection, mon âme est dépourvue et nul objet certain ne limite ma vue. Toute femme m'agrée. Ennemi déclaré de ce qu'il appelle l'honneur, c'est-à-dire de la délicatesse, préférant comme d'obigner l'être au paraître, il se contente d'un amour facile et de peu de défense. Aimer en trop haut lieu une dame hautaine, c'est aimer en souci le travail et la peine, c'est nourrir son amour de respect et de soin. La Fontaine était du même avis quand il préférait ingénuement les Jeannetons au Climène. Régné pense que le même feu qui anime le grand poète échauffe aussi l'ardeur amoureuse et il ne serait nullement fâché que chez lui la poésie laissa tout à l'amour. On dirait qu'il ne fait des vers qu'à son corps défendant. Sa vers veut l'importune et il ne cède au génie qu'à la dernière extrémité. Si c'était en hiver, du moins en décembre, au coin du feu que ce maudit génie vint le lutiner, on n'a rien de mieux à faire alors que de lui donner audience. Mais, aux jours les plus beaux de la saison nouvelle, que Zéphyr en Cérès surprend Flore la Belle, que dans l'air les oiseaux, les poissons en la mer, se plaignent doucement du mal qui vient d'aimer, ou bien lorsque Cérès de Fourmans se couronne, ou que Bacchus soupire, amoureux de Pomone, ou lorsque le safran, la dernière des fleurs, dort le scorpion de ses belles couleurs. C'est alors que la verve insolamment m'outrage, que la raison forcée obéit à la rage, et que, sans nul respect des hommes ou du lieu, il faut que j'obéisse aux fureurs de ce Dieu. Oh, qu'il aimerait bien mieux, en honnête compagnon qu'il est, s'égayer au repos que la campagne donne, et sans parler curé, doyen, chantre ou sorbonne, d'un bon mot, faire rire en si belle saison, vous, vos chiens et vos chats, et toute la maison. On le voit, l'art, à le prendre isolément, tenait peu de place dans les idées de Régnier. Il le pratiquait pourtant, et si quelques grammairiens chicaners le poussaient sur ce terrain, il savait s'y défendre en maître, témoin sa belle satire neuvième, contre Malherbe et les puristes. Il efflétrit, avec une colère étincelante de poésie, ses réformateurs mesquins, ses regretteurs de mots, qui prisent un style plutôt pour ce qui lui manque que pour ce qu'il a. Et le reposant le portrait d'un génie véritable, qui ne doit ses grâces qu'à la nature, il se peint tout entier dans ce verre d'inspiration. Les nonchalants sont ses plus grands artifices. Déjà, il avait dit, la verve quelquefois s'égaye en la licence. Mais là où Régnier surtout excelle, c'est dans la connaissance de la vie, dans l'expression des mœurs et des personnages, dans la peinture des intérieurs. Ses satires sont une galerie d'admirables portraits flamands. Son poète, son pédant, son fat, son docteur ont trop de saillis pour s'oublier jamais une foi connue. Comment ? Il nous faut donc, pour faire une œuvre grande, qui de la calomnie et du temps se défend, qui trouve quelque place entre les bons auteurs, parler comme à Saint-Jean parlent les crocheteurs. Encore je le veux, pourvu qu'ils puissent faire que ce beau savoir entre en l'esprit vulgaire. Et quand les crocheteurs seront poètes fameux, alors, sans me fâcher, je parlerai comme eux. Pense-t-il des plus vieux, offensant la mémoire par le mépris d'autrui, s'acquérir de la gloire, et pour quelques vieux mots étranges ou de travers, prouver qu'ils ont raison de censurer leur verre ? Alors qu'une œuvre brillée d'art et de science, la verve quelquefois s'est gaie en la licence. Il semble, leurs discours hautains et généreux, que le cheval volant n'est pissé que pour eux, que Phébus, à leur ton, accorde sa vielle, que la mouche du grec, leurs lèvres en miel, qu'ils ont seuls ici-bas trouvé la pionie, et que des hauts esprits, le leur et le zénith, que seuls des grands secrets, ils ont la connaissance. Ils disent librement que leur expérience a raffiné les vers fantastiques d'humeur, ainsi que les gascons ont fait le point d'honneur, que tout seuls du bien-dire ont trouvé la méthode, et que rien n'est parfait s'il n'est fait à leur mode. Cependant, leur savoir ne s'étend seulement qu'à regretter un mot douteux au jugement, prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue, épier si des vers la rime est brève ou longue, ou bien si la voyelle à l'autre s'unissant ne rend point à l'oreille un vers trop languissant, et laisse sur le vers le noble de l'ouvrage. Nul aiguillon divin n'élève leur courage, ils rampent bassement, faibles d'invention, et n'osent peu hardi tenter les fictions, froids à l'imaginer, car s'ils font quelque chose, c'est proser de la rime et rimer de la prose, que l'art lime et relime et poli de façon qu'elle rend à l'oreille un agréable son. Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase, ils attifent leurs mots, enjolivent leurs phrases, affectent leurs discours tout si relevés d'art, et peignent leurs défauts de couleurs et de phares. Aussi je les compare à ces femmes jolies qui par les affiquets se rendent embellies, qui jantes en habit et sages en façons, parmi leurs poings coupés tendent leurs hameçons, dont l'œil rit mollement avec afféterie, et de qui le parler n'est rien que flatterie, de rubans piolets s'agencent proprement, et toute leur beauté ne gît qu'en l'ornement, leur visage reluit de céruse et de pôtres, propres en leur coiffure, impile ne passe l'autre. Où ces divins esprits, hautains et relevés, qui des eaux délicons, ont l'essence abreuvée de verve et de fureur, leur ouvrage étincelle, et leur vers tout divin à la grâce et naturel, et sont comme l'on voit la parfaite beauté, qui contente de soi, laisse la nouveauté, que l'art trouve au palais ou dans le blanc d'Espagne. Rien que le naturel, sa grâce n'accompagne, son front lavé d'eau claire éclate d'un beau teint, de roses et de lisses la nature l'a peint, et laissant la mercure et toutes ses malices, les nonchalances sont ses plus grands artifices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mathurin Régnier, s'il portait sur son entourage un regard aigu et satirique, avait le bon goût de se regarder lui-même sans indulgence. Et c'est ainsi que dans la septième satire, il se confesse et avoue une faiblesse dont il s'honore. Et si quelqu'autre, affaité en sa douce malice, gouverne son œillade avec de l'artifice, j'aime sa gentillesse. Je parle si fort que j'aimerais, je crois, encore après ma mort. ... 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